Moi j'avais collectionné ça parce que je m'intéressais à l'image en tant qu'artiste plasticien et en particulier à l'image qui était faite par le marocain dans le monde mais il se fait que c'est les français qui ont fait un maximum de ces images. La collection que j'organise dans le cadre de l'événement qu'organise le CCME, à savoir son stand de cette année, donc 2020, concerne l'image du Maroc au-delà des frontières réalité et imagination. Il se fait que moi j'avais une collection sur l'image du Marocain, pas du Maroc, qui concerne la période coloniale et même avant la période coloniale. C'est une collection de photos, de cartes postales, de dessins, de caricatures, etc. Moi j'avais collectionné ça parce que je m'intéressais à l'image en tant qu'artiste plasticien et en particulier à l'image qui était faite par le marocain, dans le monde, mais il se fait que c'est les français qui ont fait un maximum de ces images. Et à la demande des responsables du CCME, j'ai accepté avec plaisir de participer à cet événement, où j'organise une exposition intitulée « Les photos des marocains pendant la période protectora » Voilà, c'est en gros une présentation résumée de cette exposition. Ce que je présente ici, ce n'est qu'un avant-goût de ce que j'ai au niveau de ma collection. Et je l'ai partagé en plusieurs parties. La partie photocarte postale, la partie presse, donc où le Petit Parisien, le journal illustré, l'illustration, donc ce sont plusieurs exemples de la presse. Et puis la partie illustration de roman et une dernière partie, c'est les dessins satiriques, où il y a de la caricature, mais il s'agit plus de l'humour noir que de la caricature. L'ensemble de ces documents présente le Marocain sous, à mon avis, je ne suis pas un intellectuel, je n'ai pas fait une étude scientifique sur ces images, mais je classe, si vous voulez, ces images en trois approches. Première approche, c'est l'image exotique, où le Marocain est vu, surtout la Marocaine, est vu comme une beauté extraordinaire, comme quelqu'un qui est différent de la Française, par exemple, et qu'il faut absolument venir voir au Maroc. Il y a une deuxième approche, c'est une approche que j'estime raciste, et il s'agit de Marocains sauvages, primitifs, qui n'est pas développés, qu'il faut venir pour le développer. Et ces images-là, ils préparent, si vous voulez, l'esprit français à accepter à ce qu'on colonialise un pays, parce qu'il n'est pas civilisé, donc on va lui apporter la civilisation. Et il y a une dernière approche que je considère aussi importante à souligner, c'est l'assistanat. Ce sont des Marocains, ils sont différents de nous, mais il faut les respecter tels qu'ils sont, parce qu'ils ont leur environnement social, culturel et politique qui ne peuvent être que ce produit-là.